Un des piliers de l'analyse bioénergétique qui prolonge la pensée de l'O.N. Peut-on dire que c'est un des fils spirituels de l'O.N.? Je pense que oui. Qui est très intéressé pour tout ce qui est nouveau science, vient compléter la pensée bioénergétique loïdienne. Et on travaille énormément sur l'attachement. Alors moi, aujourd'hui, je suis très intéressante d'entre l'évolution d'ESMER. ESMER qui me semble nous accompagner de collo-tropologue, de conférence en conférence. Il me manque peut-être que tu composes quelque chose à nous apprendre autour d'ESMER. Non ? Dommage. On va prendre autre chose. Il n'y a pas encore plus joué ? Ah, voilà. La question, il y a des raisons. Je n'osais pas, figure-toi, en parler, puisque ce n'est pas la première fois que je présente une guide ici même. À chaque fois, il y a question de publication. Il a quand même coordonné les fondements, je ne sais plus le titre exact, les fondements, les fondements, les psychotérapies corporelles, l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse. Je pense que je vais te donner la parole, ce sera bon. Merci Bernadette, merci beaucoup. Vous m'entendez ? Oui. Je demandais à Luc de m'assister pour faire passer les images, parce qu'à un certain moment, elles ont un rythme rapide. Et alors qu'habituellement, je parle plutôt que je me lis, eh bien, exceptionnellement, je vais lire un texte. Voilà. À la suite du Big Bang, ils sont nés des planètes. Une d'entre elles s'appelle la Terre. La planète Terre s'est constituée il y a 4,6 milliards d'années. Elle n'en garde à jamais la trace. Elle est poussière d'étoile. Notre composition physico-chimique le rappelle. Minéraux, en provenance du matériau terrestre constitué de l'univers, gaz de toutes sortes, dans l'oxygène évidemment, et en provenance de l'atmosphère et au-delà des vents interstellaires, protéines, glucides, protides, en provenance des fruits de la nature qui s'est développé sur Terre. Notre physiologie est tubulaire. Tube respiratoire, tube neural, tube digestif, tube sanguin. Elle est une arborescence fractale sans fin, rappelant celle des rivières, des arbres, des feuilles, des réseaux théoriques. Notre anatomie est conçue comme une pompe qui pulse à l'image de l'univers en expansion. Notre psychologie crée notre réel quotidien, comme l'univers a créé la Terre. Elle crée des fantasmes, comme les mirages photoniques du désert. Elle crée des angoisses sans fin, comme les trous noirs galactiques qui absorbent énergie et matière. Le hasard et la contingence peuvent bouleverser le destin des planètes. Il en fut ainsi, il y a 65 millions d'années, lorsqu'un bolide rocailleux vient percuter la Terre, provoquant la disparition des dinosaures, favorisant l'apparition des mammifères, dont les êtres humains, l'émergence de l'humanité dans l'île de la conscience et de l'attention. La nature a trouvé des ressources en elle-même pour renaître de ses cendres de l'obscurité dans laquelle elle fut plongée. Elle fut capable, par émergence et auto-organisation, de recréer l'apparition du beau et du bonheur sur Terre. Cette nature porte en elle la vie, l'intelligence et le pouvoir d'auto-guérison pour elle-même et pour les créatures qu'elle engendre. Aucun biochimiste fabriquant des molécules de synthèse en assemblant des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène ne fabriquera la vie. Il fabriquera le tissu organique tout au plus. Le principe de la vie échappe à tout matérialisme entêté et il faut quelque chose de plus pour créer la conscience. La force vitale, l'élan vital est plus que la somme des fonctions et des organes en bonne santé. Il est encore un mystère au niveau explicatif mais il est une réalité au niveau de l'expérience intime. C'est tout ceci qui est au fondement de notre approche bio-énergétique. L'élan vital, les flux énergétiques que nous ressentons animés en nous, le vivant. Le beau s'impose ainsi en soi. Le beau est comme un ruban de modéus. Il est passage imperceptible de la nature à l'humain, face et interface l'un de l'autre, filaments d'ADN qui inscrivent en nous, en son sein, une mémoire millénaire. Le corps est un microcosme interactif. Je suis assis sur la plage, sur les dents, et je plôme maintenant mon regard vers un enfant qui vient de rire en se jetant dans l'eau. Une série d'événements se succèdent en moins d'un millième de secondes. avant que je ne le voie, cet enfant, ou devienne conscient que je ne le vois. Une quantité impressionnante de photons, dix mille milliards de particules de lumière à la seconde, réfléchis par le corps de l'enfant et voyageant à la vitesse de 300 millimètres à la seconde, à l'état de la lumière, est absorbée par mon œil et aboutie à la rétine, composée de plus de 100 millions de cellules. Les molécules qui la composent excitent les neurones qui transmettent des informations à mon cortex cérébral. Une grande partie des centaines de milliards de neurones connectés ensemble, parcourus le courant électrique, analysent l'information. Au bout de quelques millième de secondes, une image apparaît dans mon cerveau, je vois l'enfant. Mais, je ne fais pas que voir l'enfant. Je commence à percevoir des sensations induites par le plaisir de me voir tout le monde, induites par l'eau dans laquelle il plonge. J'ai maintenant des impressions émotionnelles, de joie, de vitalité, de bonheur innocent. Mon corps cellulaire, mon sangma, a passé le relais à mon corps propre, subjectif. Ce que j'éprouve, et la conscience que j'en ai, dépasse la mécanique cellulaire et devienne phénomène subjectif. A l'échelle du corps propre, la vie ne peut plus être expliquée de manière purement récidéristique. Le corps propre est plus la somme des atomes, des molécules, des raisons nerveuses qu'il compose. Des principes émergents, auto-organisateurs, de complexité croissante, des facteurs épigénétiques, en histoire personnelle, ainsi que des facteurs sociétaux, agissent de manière holistique. Les interconnectent entre eux le sommeur, le corps propre, le psychisme, l'environnement social et l'environnement naturel. Les mémoires implicites qui conservent les traces phylogénétiques de notre origine millénaire agissent comme des traceurs archétypiques. La vision que j'ai du monde m'appartient tout en appartenant à la collectivité. Elle est ma propre création, mais elle est un reflet de l'évolution d'espèce. Je suis moi, mais, dirait Grodek, je suis traversé par le ça. Le corps propre, matrice du soi, ça c'est pour Gerdanette, le gros lesmère, le corps matrice du soi est à l'interface entre l'organisme somatique et le celsius, entre la nature et la culture. Le corps propre est univers et ato, matière et énergie, chaos et structure, répétition et création, mécanique physique et œuvre de la conscience subjective. Tout le soi est dans cet entre-deux. À la fois fonctionnalité corporelle et œuvre psychique de création originale, futesse, futelle parfois dans la douleur ou l'infolie. L'analyse bioénergétique est prise dans cet entre-deux de cette complexité. Elle agit sur le fonctionnement organique, sa mécanique intime, mais sans cesser de rencontrer la personne emportée par ses choix et son libre-destin. Nous ne sommes un analyste bioénergéticien que des passeurs à des multiples niveaux. Nous sommes des passeurs entre le macro-système qui crée le sentiment universel de l'outil infini, des microsystèmes qui créent la sensation intime de pulsation cellulaire. Nous sommes des passeurs entre appartenance à la nature et inscription dans la culture. Nous pouvons être des régénérateurs de conscience individuelle et collective. Nous pouvons être ces quelques grains de sable qui perturbent la machine infernale lorsqu'elle déchire entre deux. Le thérapeute bioénergéticien, je crois, est un passeur entre le micro-système interactif et conscience universelle. La conscience corporelle est la matrice de la conscience de soi. Cette conscience élémentaire repose sur une réalité cellulaire, organique, fonctionnelle, anatomique, assurant la circulation des fluides, des gaz et des ions au sein de l'organisme. Structure anatomique et circulation énergétique provoquent des phénomènes d'expansion, contraction, des phénomènes d'étirement, allongement, activant une fluctuation rythmique ininterrompue. L'organisme dans sa globalité est organisé comme une pompe pulsative régulant les flux logiques d'excitation. Ce processus vital constant produit les sensations que nous éprouvons comme sensations d'exister, sensations de vider, remplir, ralentir, accélérer, dilater, rétracter, absorber, rejeter, contenir, expulser, d'intérieur et extérieur, de profondeur, surface, d'interrelation et d'échange, milieu interne, milieu extérieur. Ces sensations régulent nos capacités à s'activer, se reposer au dormir, percevoir, s'émouvoir, aimer, agir, interagir. Cette véritable danse est incessante et adaptative. Elle nous donne le sentiment d'être vivant, expressif, et en relation au monde. Les sensations et les rythmes de l'humanité constituent la matrice corporelle de l'organisation psychique. Elles sont néanmoins, elles sont mémoires rythmiques et sensorielles, inscrivant l'histoire élémentaire du soi. Elles sont consciences du soi. Cette alchimie du vivant et de l'expressif s'appuie sur des équilibres énergétiques. Elle se manifeste, dit Lorraine, comme fonction pendulaire. Ni trop, ni pas assez, afin de maintenir un équilibre homéostatique. Pour maintenir son homéostasie, l'organisme du vivant s'inscrit dans une relation inconditionnelle à son environnement naturel. Il a besoin d'oxygène, d'eau, de protéines, lipides, glucides, minéraux, etc. La nature lui offre tout cela. C'est d'elle dont il s'est différencié, mais c'est d'elle dont il est fait. Il la consomme, mais il doit la restaurer. L'homéostasie individuelle est liée à l'homéostasie naturelle, voire universelle. C'est ainsi que le travail bioénergétique nous fait osciller entre l'ancrage à la terre ferme, le grounding et l'organisme. Et le sentiment océanique d'appartenance à l'univers tout entier. Nous sommes roc et nous sommes de vent. Nous sommes matière atomique et nous sommes esprits vagabonds. L'expérience bioénergétique tisse ce continuum entre l'atome et l'esprit. Cette complexité vertigineuse d'où émergent le renouveau, la création, l'amour et le beau. Elle a ce pouvoir extraordinaire de faire vivre l'union entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, entre le sentiment d'humilité et le sentiment d'exaltation. Si notre propre thérapie bioénergétique a réussi à faire germer en nous ces différents niveaux de conscience, alors nous les transmettrons à notre tour à nos patients. Nous transmettrons ces liens d'attachement qui nous unissent tant à l'humanité qu'à la nature. Ces liens sont de nature sensorie-affective et sont intrinsèquement intelligents et profondément régulateurs. Thérapeute bioénergéticien est aussi un passeur entre nature et culture. Nous partageons 95% de notre génome avec le chimpanzé et à peine moins avec de nombreux autres mammifères. Nous sommes certes la seule espèce à développer des activités culturelles fondées sur la symbolisation relayées par des signes des images ou des mots. Nous devons cependant reconnaître que des espèces qui nous ont précédés dans l'évolution ont préparé à développer des valeurs qui fondent la culture en tant que ciment de l'humanité. Et je vais prendre quelques exemples. L'empathie Dès 1935 une chercheuse d'Adigina Coates décrit les manifestations d'empathie de son jeune chimpanzé Johnny et de la Moscou. Elle dit si je fais semblant de pleurer en fermant les yeux et en jénissant Johnny cesse immédiatement ses jeux et toute activité se précipite vers moi. En me regardant en face il prend tendrement mon manteau dans la paume de sa main et fleure mon visage de son bras. En 90 O'Connel a analysé des milliers de rapports qualitatifs d'empathie chez les chimpanzés. La compréhension de l'état émotionnel du congénère est extrêmement fréquente. Il réconforte ceux qui sont en détresse adoptent les orphelins aident les malades et les handicapés consolent en rassurant un protagoniste en détresse ou ayant perdu un conflit par exemple en passant un branche gentiment autour de ses épaules. Les grands singes mais également les dauphins développent une empathie cognitive appelée aide spécifique consistant d'un comportement altruiste donc sans besoin de récompense adapté aux besoins liés. C'est le cas d'une femelle gorille qui sauva un petit garçon au jour de Paul Freed à Chicago ou encore il n'y a pas longtemps ou encore des dauphins qui établissent une relation avec des enfants autistes. Ces grands singes et les dauphins mais aussi les éléphants ont la particularité de reconnaître leur image dans le miroir ce qui constitue une activité d'empathie d'oblutique. Je me demande s'il est fait qu'aujourd'hui que l'être humain soit capable de comportement gratuit sans espérer de récompense. Un deuxième exemple la réciprocité. Deux espèces de primates étudiées jusqu'à ce jour les chimpanzés et les capucins partagent la nourriture en dehors du lien mère-petite. Un partage qui n'est pas seulement fondé sur l'intérêt mais qui favorise l'entretien de la coopération. Je voudrais vous montrer ce document vidéo qui illustre. est-ce que vous voyez ? C'est dans un laboratoire où on étudie les capacités d'intelligence du singe, du chimpanzé. Et donc, ils sont amenés, vous le verrez, à devoir choisir une figure géométrique qui tient par hasard un cercle, un triangle ou un carré. En creux. Et à côté, il y a des triangles, cercles ou carrés en plein. Et alors, ils doivent choisir la bonne figure en plein pour mettre dans le creux. Et vous allez voir, un premier chimpanzé prend une figure et c'est pas la bonne. Et donc, le chercheur le renvoie à sa place sans malin. Voilà, comme ça. Et puis, je demande ce bon chimpanzé d'aller au même endroit pour choisir ce bon chimpanzé, choisi la bonne figure correspondant. Alors, il y a une banane. Le chimpanzé repart sa banane et s'assied sur la paillasse. À côté de l'autre, il est tout triste, sans banane. Et vous allez voir ce qui se passe. Je pense que je remets. Je remets, j'appuie. Oui, attends, j'arrive. Si et sents trist i envoirat i necessites una mà, si les coses, les coses m'aprooden bien. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. S'estima de mes. De seguida, a fer-te costar. Primaverestiu a tàr inclusive. Oh, 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 oh. Je ne peux pas vous dire de mots si je vous disais que c'est une belle leçon d'humanité. Un troisième exemple, c'est celui des résolutions de conflits et de la réconciliation. Je ne sais pas, les vidéos sont un peu longues, mais deux chimpanzés mâles se pourchassent en aboyant et en criant. Un moment plus tard, ils se reposent dans un arbre. Dix mille plus tard, l'un des deux mâles tend la main et invite l'autre à laisser la contrôler. Quelques secondes plus tard, ils s'étreignent et s'embrassent, puis descendent de l'arbre pour une séance pour l'étage du trait. Ce comportement de réconciliation réunit à nouveau les adversaires à l'issue d'un conflit, illustre la propriété de réparation du lien d'attachement relationnel. Ils retiennent les liens qu'une agression a perturbée réactive la coopération mutuelle. On observe une augmentation spectaculaire des contacts corporels chez les primates entre les anciens adversaires dans la phase suivant les conflits. C'est le baiser chez les chimpanzés, un rapport sexuel chez les bonobos, la présentation de l'arrière-train chez le macaque à face gauche. Nous observons chez les êtres humains des prolongements de ce type de réconciliation, le comportement évité, non pas en se montrant les fesses, mais en serrant dans les bras, en serrant la main et en se disant « c'est bon, fais la peine ». Un autre exemple, le dernier, je l'en donnerai, concernant les chimpanzés, c'est la coopération. La coopération entre individus constitue le ciment social. La famille chez l'espèce humaine en est un prototype. Aujourd'hui, diversifiée, c'est en famille traditionnelle, recomposée, monoparentale, homoparentale, etc. Cette diversification existe déjà pourtant. Chez des espèces animales, habituellement au sein d'une même espèce. Par exemple, des primates recueillent et adoptent des bébés singes orphelins. Des surprises nous attendent. Une équipe norvégienne a observé un couple de héros mâles homosexuels développant des rituels amoureux. Il a réussi à voler un oeuf dans le nid d'une femelle et le couvrir alternativement jusqu'à son éclosion. Élevant soigneusement le petit jusqu'à sa maturité. Dans un zoo californien, deuxième exemple, il y a quelques années, une tigresse ayant perdu ses deux petits à la naissance se laissait mourir. Dépressive, ne s'alimentant plus, elle sent toute activité. Qu'avaient des tigres substitutifs n'étant disponibles ? Une expérience a été tentée. Une truie venait de mourir en donnant naissance à huit petits cochons, devenus longs orphelins. Il fut ravit d'un tissu imitant la peau des tigres et présentaient la tigresse. Elle les adopta à les élevants. L'espèce humaine a hérité de ses valeurs comportementales pour développer des valeurs sociales, telles que la justice, l'éthique et la paix, qui s'incarnent dans des manifestations culturelles, ludiques, artistiques, sportives, scientifiques. Ces journées en sont un exemple. Il est important de comprendre que ces valeurs se sont inscrites au fil des millénaires dans des modalités corporelles et interactionnelles que la complexité du cerveau humain assiste. Je vous renvoie au dernier livre de Damasio, sorti en 2017, intéressant à ce sujet. Damasio explore le lien du passage de nature à culture. Notre système limbique porte l'empreinte de l'instinct d'attachement, de la tendance à apporter du réconfort et à consoler. L'empathie est inscrite dans les structures nerveuses, cérébrales, les miroirs neurones notamment. Nous sommes donc encore une fois thérapeutes bio-energéticiens, passeurs et chorégraphes d'une danse vitale où se mêlent instinct, hérité d'un besoin d'adaptation constante au milieu naturel, et désir d'appartenance à une culture qui nous a modelés dans notre berceau et continue à stimuler nos désirs. Adultes, nous rencontrons en nous, au mieux, un état d'harmonie entre besoins de nature et désirs de culture. Chez nous comme chez nos patients, parfois des contradictions au pire, difficiles à articuler, souvent des conflits qui résultent de brisures entre instincts et désirs, entre nature et désirs. Nous sommes alors des réapparateurs de liens, nature-culture, car en travaillant avec le corps, nous démichons les instincts ou les sensations millénaires perdues ou endormies, inhibées par la tension quotidienne, le stress, la recherche de performance ou de l'image sociale de soi. En thérapie, nous réveillons des constellations sensorie-émotionnelles qui, par la respiration, rappellent le vent et qui, par le mouvement, évoquent la danse dans le vent. L'analyse bioénergétique agit dans une dialectique constante entre flux corporels mémoriaux et modèles culturels aussi. Le thérapeute bioénergéticien, décidément, est un rasseur de l'entrevueur. Nous travaillons dans la dimension de la dignité humaine. Nous cherchons à semer l'amour dans le cœur de nos patients blessés, mal aimés, maltraités, abusés. L'amour de soi est l'amour pour l'autre. Sans amour, disait Édith Pierre, on dirait du tout. L'amour rend beau et clairvoyant. La beauté des fleurs, du ciel étoilé, du bruit des vagues, du bruitsement des feuilles d'arbres. L'amour prend soin de soi, des autres, de la nature. Je crois que l'amour, comme l'empathie, comme prendre soin de l'autre et de la nature, n'est pas qu'une construction psychique ou une conscience mentale. C'est d'abord un état sensorie-émotionnel qui nous habite au plus profond et nous est transmis via les processus d'attachement par nos mères, notre mère biologique et la mère nature. De cette conjonction maternelle naît en nous une multitude de constellations sensorie-émotionnelles, sans âge, née de poussière d'étoiles devenues atomes, cellules, cœurs, ventres, cerveaux, mémoires implicites, bras tendus d'une arme. Le thérapeute bio-énergéticien, par son humanité et sa présence universelle, ramène à la conscience physique de ses patients des états d'être sensoriels et émotionnels, matrice de vie. Quand l'organisme pulse, vibre, redevient lumineux, ce sont des milliards de photons qui en sont expulsés et luminaient à son tour des autres, traversant des couches concentriques de la plus proche dans laquelle résident les signes jusqu'à la plus lointaine où résident les absinues. En tant qu'analyste bio-énergéticien, nous portons un engagement implicite, celui de la transmission de la mémoire de l'univers telle qu'il se fait nature sur Terre parce qu'elle est inscrite dans nos propriétés physico-chimiques, dans nos pulsations vitales, dans nos rythmes corporels, dans nos interactions d'attachement aux membres de notre espèce, d'autres espèces, aux arbres, aux fleurs, aux montagnes et aux rivières. Nous avons peut-être cette mission particulière de transformer cette mémoire implicite en mémoire explicite parce que notre outil est le corps et notre finalité, l'éveil de constellation sans son dimensionnel. Pour certaines universelles, devenant conscience de soi, conscience de l'humanité, conscience de la nature qui la baigne et constitue son berceau. Le bonheur est dans ce beau préservé qui fleurit en soi et autour de soi. Nous sommes l'énergie des étoiles devenues matière humaine et intelligence du corps. Nous sommes l'esprit de l'univers déposé par le vent dans une danse, une poésie, un chant. Écoutez ce chant. C'est un chant. Sous-titrage MFP. ... 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 Toi, 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 toi. L'esprit n'est pas localisable. Il est quanta, il est propriété de ce vaste système écologique qu'est l'univers auquel nous appartenons. L'esprit est étoile, homme, mort. Quelle belle journée. Merci de m'y avoir invité. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.